et bien bonjour à tous alors aujourd'hui on est parti chez une amie avec une autre amie qui agricultrice et qui est aussi passionné des fleurs du jardin et on va pas gâcher la surprise ce que vous avez sûrement vu là si vous connaissez la vidéo où on était des intrus ça nous a fait marrer on a bien rigolé on était rendu chez béa en fait de la chaîne chez béa qui est un magnifique jardin et des belles fleurs des beaux légumes aussi quand même malgré que tout le monde a une année difficile à des jolies concombres jolie salade des jolies courges et tomates bon on a compris avec elle que la serre n'était pas assez bien aéré vous allez voir là dans la vidéo et on lui a donné quelques conseils c'est toujours bien moi je voyais avec david quand il était venu chez moi on apprend nos erreurs enfin pas de nos erreurs mais je veux dire on a tout le temps un regard différent là ces serres à son mal situé en plus à son dans un contrebas humide alors les c'était impossible de sauver les tomates ce que vous voyez dans moi dans ce jardin là à son cuite quand je suis parti je suis parti quatre jours en vacances je suis revenu il n'y avait plus rien malgré quelques petits traitements faut savoir que j'ai un producteur de melons bio bas il a tout perdu il a fait 10% de sa récolte et le reste ben tout tout jeter et je vous souhaite une bonne vidéo avec élodie et béa et vous découvrirez son petit univers à la mille du coup ouais comme il ya des raisins ouais bah tu as vu il ya beaucoup la ça c'est mille du haut ça va pour mais ouais c'est ça sécher les graines ouais ça c'est le milieu c'est dommage parce que il y en avait des graines quand même pas mal de grappes à ta vue ouais et là bas la noire et ben elle est tombée tu as raisins blanc et raisins noirs ouais là bas c'est noir et là c'est blanc et ben elle est tombée ah oui donc il va falloir que je retaille tout ça encore une copine des araignées ouais ouais il ya quelques petites courges et ben en fait c'est des petites courges qui sont à ce à cette taille là ça se fait un farci au four ah oui c'est super avec tu mets de des châtaignes ou tout comme ça non avec la chair et la chair elle a un petit goût de noisette oui on en fait c'est un peu comme des petits marrons un peu voilà et c'est rigolo parce que ça ressemble un peu aux petites citrouilles d'halloween alors on peut les garder aussi tu sais pour les déco voilà je vois un pâtisson là bas au fond et ben j'en ai qu'un c'est vrai devant tiens ils ont été mangés par les limaces et les porteurs nettes ou pas tiens tout ça s'en est mais j'aurai rien ah ouais tu vois un peu ouais il ya plein d'araignées par contre moi je prends un bâton quand je viens là ouais en plus c'est les belles araignées de mai ça c'est les épières de jardin alors dans le dicton du monde paysan quand tu vois les aurons dans les champs c'est ce que je disais ça non ce froid d'accord et quand au rameau pleut il fait que de la pluie du vent toute l'année on l'aura d'accord c'est pour ça que cette année on a eu parce on a eu au rameau d'accord ouais ça fait sec au mois de mars avril et après fallait que ça soit pour rester longtemps la faire beau il y aura des orages ouais tout à fait ouais ouais donc voilà d'amazon que curbilan bah voilà le char va chasser en prime ah bah lui c'est un sacré chasseur avoir tout ce qui nous ramène mais du combat on va continuer je vous laisse donc voilà tu vois c'est ça que je te disais Elodie regarde comme ils sont grands ah oui oui j'ai vu en arrivant c'est ça que vous voyez c'est ouais parce que c'est 2 mètres le toit de la serre oh bah là ils font facile 4 mètres je sais pas du tout je fais une petite présentation en temps vas-y on a visité le potager de Béa donc elle a eu de la perte on va regarder un peu ensemble donc elle a eu des courges c'est ça que tu lui expliquais voilà après les tomates qui sont passées moi aussi c'est pareil donc on est dans le même cas et puis là c'est le système de courge voilà ouais bah je croyais il est mort celui-là oui il est séché oui il est pas mal le joueur du persil il y a les dons sont bel t'es ouais c'est le riz ont pas pourri on voit les poivrons ouais c'est des mini c'est des petits poivrons apéro ah c'est les mini ouais c'est des petits poivrons apéro d'accord c'est dans cette serre c'est mieux tenu du coup bah dans cette serre j'ai perdu toutes les tomates tous les haricots tout est peut-être le fait qu'il n'y a pas de paille comme l'autre ouais je sais pas peut-être donc là il y a c'est quoi bien concombre et puis là au début il ya du kiwano qui voit nous ça donnera rien ouais d'accord ouais et ensuite c'est le concombre télépathie tout ce qui est en tout ce feuille c'est concombre télépathie il y en a quelques-uns sous les feuilles là bas il est beau le feuillage par contre Béa il n'a pas la maladie il n'a pas le rien il a résisté un petit peu là il ya un peu d'audium qui comment ça vous l'a enlevé quand c'est comme ça vous l'a enlevé ça tu as peut-être là j'ai pas le temps bien ouais un bon et ben j'en ai cueillis deux des comme ça c'est ce qu'on n'a jamais dit ah ok donc ça pour ceux qui connaissent c'est des aubergine ils sont très grands mais il n'y a pas regarde les fleurs et le fan elle coule ah c'est qu'il n'y a pas assez de chaleur ah bah oui tu penses qu'il faisait très froid ici donc Béa met des petits pièges pour les insectes qui sont tous ravageurs ou voilà c'est jacquot il a dit qu'ils m'ont donné le conseil ouais pour la mouche de la carotte pour la mouche voilà ouais après il ya les fleurs voilà j'ai du paprika qui est en train de rougir ah oui tu vas te prendre dans l'araignée à attendre elle est remontée et les araignées comment c'est tellement c'est joli chez Béa il ya même nos amis les araignées qui vont manger les moustiques qui mangent aussi les insectes elles font un sacré boulot il y en a beaucoup d'épierres et c'est un terrain qui est assez humide mais souvent bah toute l'eau elle est arrivée là et c'était vraiment très très humide c'est pour ça que j'ai eu le milieu ici avant parce que les épierres ouais ça fait comme ça sert à se réventiler derrière là bas ou sur le côté non mais ce côté c'est pas l'autre ouais mais à soulever sur le côté tu sais une grande ouverture le mieux c'est un peu comme moi derrière parce que quand ça fait comme ça ça fait en bas et ça va comme ça et ça sera mieux elle va repartir plus sur la hauteur et la nouvelle bâche elle est ouverte devant derrière et sur les côtés d'accord ouais voilà c'est un bon genre franchement je je pense que c'est encore même plus petit mais cette vidéo on voit grand en fait ouais tiens il en a une sur le truc une araignée là descends toi c'est la copine d'araignée vincent donc là avec vincent est toujours en visite de potager de chez béa c'est le nom de la chaîne je vous mettrai toujours le lien alors là bas devant les barrières blanches il y avait six beaux pieds de tomates qui étaient montés jusqu'à la barrière ah ouais ça j'ai ça le mildiou tout a pourri donc pour ceux qui veulent savoir les barrières tu fais comme ça et puis tu l'enlèves c'est parce que je voulais pas abîmer mes fleurs donc là on voit la tomate et tu vois la tomate là et ben elles étaient toutes comme ça pourri comme ça ouais bah c'est ce qui se passe chez moi dans moi aussi actuellement t'as bien vu c'est en train de tout pourrir ce qui alors ça c'est l'intéressant c'est quoi les fraisiers ils sont jolis ça c'est pour faire peur aux pigeons et tout ça parce que quand c'est que ça fait du bruit ou ouais et puis la couleur ils aiment pas parce que quand les plans ils sont tout petits ils viennent pour manger et du coup ouais mais franchement ils sont beaux et je vais commencer à voir des fraises la regarde ouais 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 elles sont magnifiques ça c'est des remontants ça ouais je savais pas je m'en rappelais plus tiens une pour toi merci non mais attends il fait filmer donc là la train de goûter une fraise chez béat une fraise au mois d'août sont très bonnes puis j'en ai plein à venir encore regarde c'est elles sont dans le compost où il y a beaucoup de compost et il ya oui et de terreau tu pourrais quasiment mettre mettre dans des pots pour planter ailleurs et ce que je disais sur ma vidéo d'hier j'ai des dizaines de petits là qu'il faut que je remette c'est ce que j'avais fait moi j'avais mis des des pots de terreau et je les mettais dessus il se plaît au mois d'octob tu fais ça ça repousse comme tous les fraises que ça c'est des stolons qui viennent de l'air voilà ils se sont piqués tout ça oui on pique ça au mois d'octob c'est mieux je vais essayer d'en mettre dans la serre maintenant que je vais changer le sol là il ya un petit bassin dans ces poules poissons c'est ce que tu avais fait voilà et les chats ils m'ont fait tomber les cailloux ah non ils ont percé la bâche à main et ça là faut que j'en refasse d'accord les dahlia ils sont magnifiques on a eu plein de vent là il ya deux jours et tiens regarde alors là il ya du dahlia la dahlia elle est en train de vous ouvrir ah oui elle est cassée il faut mettre une fissée à ce moment là ouais j'en avais déjà mis mais bon donc ça c'est dahlia pour ceux qui connaissent pas voilà voilà elle est en train de s'ouvrir la fleur voilà c'était là avec la consulte est tout en veille au printemps tiens c'était celle là regarde je ça fait déjà trois fois que je la recoupe et c'est elle qui avait tout envahi qui m'a surtout là tu n'as pas d'arôme c'est blanc si j'en ai un là bas mais devant la serre verte mais il a pas fleuri bah ouais il a du mal à pousser c'est qu'il y a trop d'humilité ouais alors c'est bien chez béa c'est qu'il ya des trucs pour les oiseaux vous voyez ah ouais moi j'adore ils sont jolis c'est moi qui les fais voilà ah oui ça j'avais vu oui allez regardez la petite cabane fait maison de chez béa c'est mon mari qui les a pas quand il était en convalescence ça monte tiens regarde dans le pommier ouais il ya pas de pommes du coup où il y en a déjà eu non et on n'a encore pas eu parce que c'est non non c'est des pépins que j'ai fait germer en 2018 d'accord il a bien poussé quand même que j'ai replanté en 2019 il ya deux pommiers tu vois le gros tronc et le petit trou en fait c'est parce que je les torsades au fur et à mesure qui pousse ouais comme ça j'aurai deux variétés de pommes sur le même ordre d'accord enfin c'est le foie peut-être fait non pas besoin de greffer cela non je sais pas vraiment faut les greffer truc moi bah ouais ils donnent pas de pommes c'est pas grave ça me fait toujours un arbre bah et en tout cas on est bien poussé ouais parce que je n'ai jamais fait un 2018 tu te rends compte bah ouais parce que il s'y plaît il s'y plaît bien ouais ouais c'est plus bien les grands tournesol géant donc je peux pas faire une vue endronée ici parce qu'on est autour des maisons après je vous dirai quelque chose alors j'ai du multi tête j'ai du géant une tête pas les petites courges que vous avez vu de l'autre côté et ben elle grimpe ah ouais sur le toit de la serre qu'un gars la pellicule en fleurs le maïs ouais bah j'ai quelques épis qui arrivent alors ça s'appelle des poupées d'accord bah nous on dit on dit des fusées chez nous des fusées ou des panouilles après alors ça c'est du maïs ça c'est la fleur du maïs qui s'appelle la panicule et ça c'est la poupée et après ça c'est la petite salle alors ça c'est le maïs pop corn tout du long c'est le maïs donc là vous consommez pour manger voilà c'est pas un décoratif non ça c'est pour nous ça c'est pour les oiseaux d'accord et les abeilles alors c'est un jardin vraiment bien si nombreuses personnes pourraient faire ça ça serait super bien parce que les abeilles adorent les jolis hôtels d'ailleurs on envoie des abeilles regardez encore une cage c'est toi qui l'a fait ça ouais ouais de la palette elle est lancée après ouais j'avais vu qu'il fallait mettre des pots avec de la paille pour les les pincerets des choses comme ça ouais après pour les abeilles charpentières c'est très bien